Montpellier en bleu en 20 minutes et deux essais a bien cru avoir tué le match. D'abord à la neuvième minute, à la suite d'un molle pénétrant, en maîtrise, le pack passe la ligne de but. Puis à la vingtième minute, suite à une pénale touche, une action en première main, la balle est rapidement éjectée, la défense blagnaquesse débordée. Le centre Marie-Vantournout profite d'une brèche pour retrouver son arrière. Caroline Boujard crochet. L'hélière Cyriel Banné vient à sa hauteur pour conclure. Blagnac 0, Montpellier 12. Mais les blagnaquaises reviennent vite, s'installent dans les 22 hérolétés. Pauline Raymond passe à Esther Gilin qui retrouve sa troisième ligne, Laure Touillet. À la demi-heure, Blagnac n'est plus qu'à cinq points. Une pénalité d'Audrey Abadie leur permet d'atteindre la mi-temps sur un score de 10 à 15. En deuxième mi-temps, les Montpellierens semblent à nouveau faire le break. Après une longue séquence, l'arrière intercalé, Caroline Boujard fait son numéro, transperce les lignes blagnaquaises. Essai, Blagnac 10, Montpellier 22. Mais les blagnaquaises ont du caractère. Laure Touillet finalise son doublé. Blagnac 17, Montpellier 22. Et au bout des 80 minutes, à l'ultime seconde, l'arrière Charlotte Torres trouve l'énergie et l'espace pour inscrire l'essai de l'égalisation. Match nul, 22 partout, tout est à jouer. Frustré, la grosse frustration parce qu'on mène toute la partie, il reste une minute. On a juste à envoyer un ballon en touche. On n'annonce rien, l'arbitre nous demande trois fois de la jouer, on ne la joue pas. On se prend un essai 30 secondes après, donc ça ne se joue à rien. On a donné tout le match, je pense qu'on le mérite de faire cette égalité, voire même de passer les deux derniers points pour avoir une victoire. Je pense que les deux équipes se volent, on est outsiders apparemment, donc on a tout le mérite de faire égalité et d'aller gagner à Montpellier maintenant.